Hello Youtube ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une semaine de session sur Calibria Crystal Gallien ! Comme d'habitude, on a un nouveau 5-nat qui est apparu sur le jeu, je n'étais même pas au courant, je me sens voler des informations sur le jeu. On a eu un nouveau 5-nat qui est arrivé, tout simplement, la Reine des Abysses, qui m'a l'air d'être plutôt pas mal à la lecture des sortes, tout à l'heure on a regardé un petit peu. Elle a la possibilité de faire beaucoup plus de dégâts quand elle retape, donc 7 Fury, 7 Revenge, ça peut bien fonctionner, je pense. On a aussi la possibilité de gagner des tours bonus justement quand on tue, et ça c'est plutôt intéressant. On a un leader 50% attaque comme Zeus, comme Eve, bon, je vous avoue que ce ne serait pas celle que je voudrais le plus, parce que ce que j'aimerais bien ce serait surtout de valider le 5-nat d'arc gratos, bien entendu, pour ceux qui n'ont pas fait gaffe, c'est vrai que je pourrais le remontrer. On a la possibilité ici de récupérer Hadès, qui est totalement cheaté, mais pour ça, il me faudrait Dao Lord, il me faudrait Mikael, il me faudrait un petit Lucifer pourri, un Loki et un Wukong. Donc, Dao Lord, Mikael, ça c'est top, Lucifer c'est très très moyen, Loki ça va, et Wukong c'est très fort aussi. Donc on aimerait bien avoir ça en priorité, on va dire. Ça a l'air craqué du cul en vrai. Ouais, ça a l'air d'être pas mal, honnêtement, j'ai hâte. Nous, ce qu'on veut, pour l'instant, ouais, je fais du blabla avant la summon session, ça te dérange ? Ça te dérange ? Moi, ce que je voudrais, ça serait justement compléter mes récompenses. Là, il me manque Elven Queen, qui est top, 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 l'arène des elfes en défense à Ren, donc j'aimerais bien l'avoir, ça me permettrait d'avoir Eve avec un leader Attaque plus 50% dans la partie C12, L12, ce serait bien, et avoir Zeus pour la partie Spire, si j'ai un Fallen Angel. Donc Fallen Angel, Lange déchu, Reine des elfes, et si possible, ce que j'aimerais bien, ce serait un petit Roi des eaux après. Un petit Roi des eaux, c'est ce que je kifferais avoir pour accélérer mes runs. Voilà, lui, j'aimerais bien l'avoir. Voir en double ou en triple, ça ne me dérangerait pas pour ma Yuki et pour pouvoir faire derrière la Sanctification. On a actuellement pour la Summon, 179 Vélins Mystiques, des Parchemins Mystiques, on a 2 Maléfiques, 10 Chaotiques, 16 Justes, on a derrière un petit peu de Dark and Light et un Vélin Légendaire, voilà, voilà, voilà. Dao Lord, Aka, le Cancer de Calibria, ah ouais, ouais, il y a un Chatounet, ouais, c'est un Genin qui est arrivé dernièrement, qui permet de mettre une marque qui augmente de 50% les dégâts critiques, je crois, et non, ça augmente les dégâts critiques, et ça soigne de 50% des dégâts. Plutôt pas mal. Allez, let's go pour la Summon, donc on espère, bah comme je l'ai dit, un Fallen Angel pour avoir le Lead Speed et des Bloquets Zeus. On commence par une Torn Spirit, on aimerait bien avoir une Elven Queen surtout, ok, on a eu un Catnath, par contre on a récupéré une Troll Lancer x2, et ça c'est plutôt pas mal, j'ai pas encore full skill up mon Troll Lancier, donc ça, ça va être bien. Gros, gros DPS pour tuer les boss, les boss, pour tuer les tanks. Ok, deuxième Torn Spirit, est-ce qu'on a eu un deuxième Catnath ? Pas de deuxième Catnath, on a rien d'intéressant actuellement que j'ai envie de jouer, donc pas ouf. Il sert à tuer les tanks le Troll Lancier. Allez, un Druid, ok. Je pense que j'ai pas fini de skill up mon Druid, donc ça va peut le faire. J'ai le petit Chat Génie, il est super fort. Bah en fait il a la possibilité d'être très support ou très DPS. Allez, un Ogre, bon. C'est fun à jouer, mais je vais pas forcément le jouer tout de suite. Par contre on a encore un Troll Lancier, et ça c'est bien. Je pense qu'avoir deux Troll Lanciers, c'est pas une connerie, c'est pas déconnant. Allez, peut-être l'une de 5 Naths, Épéiste Saint, ok. Ça on garde, pour Yuki, je pense que je vais prendre le sort 1 pour ma Yuki. Donc ça, ça me va, mais je préférais avoir un Roi des Eaux. Il est bien avec les Épéistes Saint, le Génie, je suis pas sûr que ça se joue en combo. Ok, donc ça c'est le Lushen du jeu. C'est l'Esprit de Feu. En gros, la possibilité d'Ignore Def sur le sort 3. En AOE. Allez, un petit 5 Naths là, peut-être. Ok, ok, j'espère un deuxième 4 Naths avec. Pas de deuxième 4 Naths. Bon, la Summon pour l'instant elle est pas extraordinaire. Bon, on a fait 60 000 délin, je vous avoue que je m'attendais à mieux de la part de Calibria. Est-ce que vous voulez vraiment que je reste sur le jeu ou pas les gars ? Parce que là, il va falloir peut-être un peu booster mon compte. Est-ce que l'Esprit de Feu c'est un bon Farmer ? Non. Non, parce que ça va, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Comment ça, pas d'étincelle ? Voilà, je fais tout de suite, je fais une menace et on m'envoie même pas de 4 Naths ? Non mais les gars, qu'est-ce que vous attendez là ? Boostez-moi mon compte ? Allez ! Oh ! J'ai déjà. J'ai déjà, mais je crois pas que mon Idol y soit sanctifié. Alors attendez, on va regarder ça. Est-ce qu'il est sanctifié ? Je pense pas qu'il soit sanctifié. Et donc à la limite, ça va me permettre de faire une sanctification dessus. Hé, il est pas sanctifié ! Nice ! On va le sanctifier tout de suite. Bah, il est où ? Ah, je suis con. Ah, il est pas sanctifié. On va ajouter lui. On va le sanctifier. Cool. On va prendre poids comme sort. On va peut-être augmenter les stats de PV de base, ça c'est bien. Réduire les dégâts causés par les effets de poison, brûlure et saignement. Mouais. On a quoi en PV ? Augmente les PV de base. Si vos PV sont inférieurs à 15% à la fin d'un tour, récupérez 10% des PV. Il sent un très 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 bon héros pour les défenses arènes. Augmente la def. Augmente la résistance de base. Augmente les PV. Réduire les dégâts. Final prix de 15%. Mouais. Augmente les PV de base. 20% de chance de refléter 50% des dégâts reçus lors de l'attaque. Ça c'est pas mal. Ça je pense que ça peut être pas mal honnêtement. Cumulé avec déjà son sort qui renvoie des dégâts. Ça peut être pas mal ça je pense. Ça rajoute encore en plus. Augmente les effets de toutes les compétences de soins. Non c'est pas ouf. Je pense que je vais prendre ça. Et donc maintenant il a combien de points de vie ? Plus 74 000. Plus 74 000 points de vie. Ça commence à être tanky ça. Par contre il est pas assez rapide et il n'y a pas assez de taux crit. Ok. On est quand même content. On a eu une nouvelle sanctification. Sur un héros que je joue en plus. Donc ça ça fait plaisir. Ok. Deux 4 nattes. Le dieu du jeu. Et l'esprit de feu. L'esprit de feu c'est cool parce qu'elle était pas full skill mon esprit de feu je pense. Pas sur tous les sorts. Au pire je vais peut-être faire une double esprit de feu. Ouais ça c'est un héros pour le world boss pour Thanatos. Full death vous le jouez. Et ça fait des gros scores. Allez on va faire un peu de place. Ok. Un nouveau 5 nattes. Ça fait plaisir. Je pense que va falloir que je le skill up aussi mon idol. J'ai trop de choses à skill up. Oh 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 oh. J'ai trop de choses à ruiner. Trop de choses à skill up. Ça va plus. Ça va plus. Malgré qu'on joue 8 heures par jour sur ce jeu. Le week-end. Plus le soir quand on est en semaine. Tac 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 tac. On va mettre la petite skill 4 aussi. On va faire un peu de place. Pour le reste de la summon session. C'est shield guardian par le paladin. Ah oui mais c'était lui là. C'était le bon. Lequel j'ai monté. Lui. Lui c'est le bon là. Faut que je monte ses runes. Il va me faire du gros score au World Boss. On espère. On espère qu'il nous fera des gros scores au World Boss. 69 Vélan Mystique. Parchemin d'invocation. Oh damn. Cœur de fer. Cœur de fer. Est-ce que mon cœur de fer il est sanctifié ? Quand je vous dis que le jeu est généreux. Après je joue pas à cœur de fer. Je le joue pas. Il est déjà sanctifié. Ok. Bon. Double cœur de fer. Je suis pas sûr que ce soit intéressant. Pour l'instant. Mais je l'ai déjà sanctifié. Allez let's go. Tu peux le re-roll au pire. Ouais je pourrais le re-roll au pire. Mais à voir. Oh pas d'étincelle. Je me suis fait voler mes étincelles. Il y avait encore du troll lancier. Donc ça ça fait plaisir. Il y a encore 49 Vélan. Encore 49 Parchemins Mystiques. Allez. Pharao. Je pense que mon Pharao est quasiment full skill. Allez. Par contre on a eu 2 4 Nats. Donc ça récupère le non-étincelle d'avant. Pas d'étincelle. Le Monk. Pour Yuki. Mais ça j'en ai déjà plein. Allez. Elven Queen. Ouais. Elven Queen. Roi des eaux. Elven Queen. Lumi. Pas oufissime. Lumi. Allez. Allez. On est en étincelle. T'as atteint 5 Nats. 1 Druid. T'as 2 4 Nats. Oh. Double Druid. Yes. Là je pense que mon Druid il va être full skill up. Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Golem. Fallen Angel. C'est celui qui m'intéresserait le moins. Même si on récupère Zeus dessus. Je ne sais pas à être Zeus. Je le vois pas mal en Cleave Arena. Je le vois pas mal en Spire. Est-ce que quelqu'un a Zeus ici et le joue ? Pas d'étincelle. Coeur de la jungle. Extrêmement intéressant. Il doit en avoir au minimum une de montée. Si ce n'est pas deux en early game. Pasement Zeus, Cleave, Arène. Logique. Hydra. Peut-être une dernière étincelle. Ou fantôme. C'est assez intéressant à jouer ça aussi. En 3 Nats. Et Ange de la mort. Qui est le farmer qu'on récupère au tout début du jeu. Gratos. Ok. On va refaire un petit peu de place. Merci pour le follow. C'est quoi le nom de la musique ? Aucune idée. En vrai, ils sont moins généreux. Comment ça ils sont moins généreux ? Ah, je suis fou. J'ai fait des summons plus généreuses que ça. C'est ça que tu veux dire ? J'avais deux Elvaine Queens. Je les re-roll. J'ai eu mon panda. Après, juste le panda, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est le moins bon des 4-5 Nats que tu dois avoir en early game. Juste après la summon, je vais re-roll. Je vais convertir. Je crois que j'ai assez de points pour convertir. Avec la summon. C'est quoi déjà les Farmer ? Roi des Liches et Reine de Araignée. Avant, 200 Vélin, tu avais 4-5 Nats. Ouais, mais ça dépend. Moi, ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps d'avoir ça. J'ai fou. Après, on va pas se plaindre. Allez. Un Roi des Eaux. Alchimiste. Une Harpie. Ok. Chaotique, ce serait quoi ? Ce serait Fallen Angel. On va peut-être avoir le Fallen Angel là-dessus. Hydra. Porte Guerrier. Ange de la Mort. Hydra. Je vous avoue que Ange de la Mort... Je sais pas si je vais la jouer. Malgré que quand elle est tuée, elle rejoue. C'est assez intéressant comme mécanique. Ingénieur Gobelin. Moine. Ok. Ok. Parchemin du Juste. Elven Queen. Archer Elf. Archer Elf encore une fois. On veut Elven Queen. Messager. Sinclair. C'est déjà monté. C'est déjà full skill. Messager encore. Paladin. Mouais. Ce sera pour le World Boss. Le Fantôme. Il nous en reste 6. Peut-être encore un 4-nat ou un 5-nat. Elven Queen. Où es-tu ? Golem de Roche. Archer Elf. Ok merci car j'ai reset mon con. J'ai rien eu dans les VM. Bon. Level 1 légendaire. Croise les doigts pour un 5-nat. Elven Queen. Ah non. Dommage. Dommage, 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 dommage. Level 1 du... Des mondes merveilleux. Des vapeurs Dreamland. Allez. On a du Dark and Light. C'est un étincelle. Amazon. C'est déjà full skill. Ok. Alice. Je sais pas monter Alice. Peut-être que je monterais. Je sais qu'il y en a certains qui utilisent ses sortes pour... Pour Yuki. Peut-être pour la partie Hydra je pense. Je pense qu'il l'utilise pour Hydra. Allez. Ah. Je vais un 5-nat. Allez. Fillez-moi un truc de ouf. Genesis. Boxeur Muï. C'est déjà monté. Oh là 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 là. Marcheur Vodou. Encore deux. Oh. J'ai déjà. Un petit Atori. Et on skip. Et un éventreur. Bon. On va se reprendre un petit pack. Un petit... Un petit rush pack. Un seul. On va pas pousser le vis. On se prend un petit rush pack. Allez. C'est le rush pack de ouf. Yes. Wouhou. C'est bon. Allez les gars. On est dans le top 50 arène. On est dans le top 50 arène. C'est bon les gars. On l'a fait. Yeah. Yes. Yes. Ce rush pack qu'il fallait. Il est là le rush pack. Nice. Allez. C'est bon. Deux 4 nattes. Ah ouais c'est possible. J'ai même pas fait gaffe. Tu vois je t'avoue que j'ai juste vu. J'ai juste vu le truc. Deux 4 nattes à côté aussi. Yes. Les gars. Les gars. Yes. On a Eve. GG. On est trop content. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Les gars ça déchire. Ça déchire de ouf. Compétences de Eve. Allez on va regarder un petit peu l'arbre de compétences. Oh le beau jeu. En vrai tu t'en fous de Elven Queen. Pas du tout. Non Elven c'est très fort en défense arène. Alors. Sort 1. 390% d'attaque en dégâts. Influence 50% des dégâts supplémentaires de l'attaque totale de tous les alliés en dégâts. Les dégâts supplémentaires sont affectés par le bonus de Tau Crit et de dégâts de Eve. Influence 50% d'attaque supplémentaire de l'attaque totale de tous les alliés en dégâts. Imaginez bien entendu avec les runes conflits. La 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 la. On va speed team le C12 et le L12 d'une façon tellement safe maintenant. La 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 la. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah ouais. Aïe 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 aïe. Attaquer un ennemi deux fois. Chaque attaque a 285% d'attaque en dégâts. 70% d'affecter la cible avec un verrou de régène de PV pendant deux tours. Chaque attaque afflige 50% de dégâts supplémentaires. En fonction de tous les alliés supplémentaires de l'attaque de tous les alliés vivants. Ah là c'était aussi allié vivant. Ah là c'était écrit de tous les alliés. Là c'est vivant. Les dégâts supplémentaires blabla blabla blabla. Ici qu'est-ce qu'on a ? Sort 2. Attaque un ennemi trois fois à chaque attaque. Un fixe sur 90% d'attaque. Et à 40% de chance de réduire la def de la cible pendant deux tours. Chaque attaque 35% de l'attaque supplémentaire de tous les alliés en dégâts. Ça c'est top. Je pense que c'est plutôt celui-ci que je vais jouer. Pour du mono cible avec le break def. Le sort actif. Concentrez la puissance de tous les alliés attaquant tous les ennemis trois fois. Concentrez la puissance de tous vos alliés attaquant tous les ennemis trois fois. Chaque attaque inflige 80% de ses propres attaques en dégâts et 50%. Elle fait quoi ? Elle fait une coop ? C'est une coop qu'elle a ? Son lead ? Oui son lead, il est OP, c'est 50% d'attaque en plus. Et merci pour la raid. Thanks Maca. Pour chaque allié vivant, augmenter l'attaque et la def de F de 25%. C'est un bon petit passif ceci. Et après, en recevant une précision fatale, 70% de chance de transférer la mort d'un allié avec les PV les plus bas. Et de restaurer ses propres PV au max. Cette compétence n'affecte pas les alliés ayant la même compétence. Ok. Transfer de mort. Ok, ok. Et Elven Queen. Bien entendu. Le sort 1. Et thanks. Major. Pourquoi ils me mettent nouveau sub alors que c'est un follow ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a... Tir à rayon. On réduit la def, c'est bien. Ici, on a un bouclier, 15% de vos PV max pendant 2 tours à tous les alliés, augmenter l'attaque de tous les alliés pendant 2 tours. C'est pas mal. Souffler dans la conne, rester en 30% d'énergie et booster leur vitesse pendant 2 tours. J'aime assez. Réduiser l'énergie de tous les alliés. D'accord. Mais on a surtout ça. On accorde l'immunité et l'invincibilité pendant 1 tour. Et ça, c'est oufissime. Sans 7 de speed de base. Est-ce que je peux l'évoluer ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas encore l'évoluer. Ah, yes, Kébara, tu as peut-être raison. Tu as sûrement raison. Tu as sûrement raison. Eh bien, c'est plutôt cool, cette summon. On voulait faire une conversion. On avait dit. Ah, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez, mais... Mais... Shop, boutique. Ah, il faut que j'aille récupérer le skill 4 aussi. Là, je crois que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir faire la conversion. Convertir le roi des eaux. Allez, on finit là-dessus, les gars. On finit sur le roi des eaux ou sur le fallen angel. Ah. Ça reste toujours bon. À la limite, je pourrais jouer 2 à idol. Ok, ok. Eh bien, voilà, YouTube. J'espère que vous êtes contents de cette petite summon session. Moi, personnellement, je suis plutôt content. Elven Queen, Ève. Ça me fait grave plaisir. Allez, des bisous.